Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de Tarot gratuit. On est aujourd'hui lundi le 18 janvier 2016. Donc je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre révolution, votre auto-guerison et ce dans le moment présent. Donc je suis désolée, il y a une erreur sur mon site internet au www.chantalleduc.ca. On va essayer de tenter de comprendre le pourquoi aujourd'hui. Donc si vous voulez acheter quelque chose et que vous avez de la difficulté ou que vous ne pouvez pas attendre, c'est correct. Vous pouvez toujours m'écrire, je vais vous envoyer une facture Paypal qui vous allez pouvoir acheter la facture, payer ce que vous voulez. Puis moi je vais vous l'envoyer par courriel. Donc il y a quelque chose qui s'est passé au cours de la fin de semaine j'imagine parce que je n'ai pas eu de nouvelles avant ça de ça. Et puis c'est ça, donc on ne peut pas aller sur mon site présentement. Donc, mais n'oubliez pas si vous voulez avoir quelque chose, vous pouvez toujours faire affaire directement avec moi. Ça va me faire plaisir de vous transmettre ce dont vous avez besoin. Que ce soit une formation, que ce soit une prédiction 2016, je vais vous envoyer ça par courriel, facture. Et puis quand la facture est payée, je vous envoie le produit tout simplement. Désolée pour les... c'est l'internet, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois ça ne marche pas tout le temps. Donc ce que ça me dit au niveau des cartes aujourd'hui, c'est de travailler avec l'étoile de Métatron. L'étoile de Métatron. Ah, le Merkaba. Je ne sais pas si c'est l'étoile de Métatron, là, mais en tout cas, le Merkaba. En même temps, ce que ça dit aussi, c'est qu'à travers les formes géométriques, vous allez vous reconnecter avec des énergies de l'au-delà. Que ce soit une personne décédée, que ce soit vos guides, que ce soit ange gardien. Et puis en même temps, on me demande aussi de vous dire d'utiliser l'élément eau pour accentuer et amplifier la connexion. Donc moi, je sais très bien qu'avec l'élément eau, dans mon environnement, j'ai une chance encore plus grande de pouvoir recevoir. Donc l'eau, c'est très conducteur. On me dit par contre que vous ne vous connectez pas avec votre pont Antakarana. Donc le pont Antakarana doit être fait à tous les jours, régulièrement. C'est-à-dire l'alliance entre le chakra numéro 7, couronne, et la source. Donc on vous demande de faire ça. Plus vous allez connecter à ces niveaux-là, il y a des chakras qui sont là, plus vous allez connecter avec des vibrations supérieures, plus vous allez être connecté. Donc le mot connecter est très là, les anges gardiens aussi, il y a une énergie qui vous guide, vos anges gardiens, tout ça, vont être encore plus. Vous allez les ressentir encore plus, vous allez les entendre encore plus, vous allez les voir encore plus. Donc faites votre connexion avec les sources, faites celles aussi avec la source terrestre, c'est important chaque jour. Donc on me dit aussi de visualiser la fleur de vie, de l'amener au niveau du cœur, il y a des choses à régler par rapport à ça. En même temps, on me dit que vous allez vous connecter beaucoup plus avec la compassion. Donc il y a une compassion intérieure qui va être encore plus grande grâce à tout ça, puis c'est excellent. Et on me dit, reculez pas. Vous allez avoir tendance à vouloir reculer sur quelque chose dans le futur, excusez-moi. Mais on me dit, reculez pas sur ça. Avancez. Avancez. Il y a peut-être une résistance qui est là. Essayez de voir si c'est intérieur ou si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Je vois qu'il y a comme un crochet qui est là. C'est comme si vous vous sentiez accroché par quelque chose. Puis en même temps, je vois qu'il y a accroché à des choses qui sont du passé. Donc je reçois des images. Je vais pas les nommer parce que c'est pas opportun pour chacun d'entre vous. Mais quand même, il y a des choses avec le passé qui demandent à se détacher pour que vous puissiez aller vers votre réussite. J'entends qu'il y a de l'auto-sabotage dans le moment présent. Donc laissez-vous guider. Il faut toujours aller avec la voix du cœur. Pas toujours, c'est de l'expérience. Mais l'idéal, c'est d'aller avec la voix du cœur. Écoutez votre intuition, votre cœur. Puis vous allez vraiment aller dans la bonne voie. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, d'harmonie, de paix, de joie dans votre cœur aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent lundi et on se voit demain. Merci.